A la foire de Rouillac, des milliers de personnes et des admirateurs. Francis Lalanne, un chanteur vedette en campagne électorale, une composition qu'il assume, un artiste, un poète, qui s'estime dans la lignée de ses illustres prédécesseurs. Je fais partie, dans le monde artistique, de gens qui, comme Émile Zola, considèrent que le rôle d'un artiste, c'est de mettre sa notoriété au service d'une noble cause. Dans les allées de la foire, beaucoup de gens surpris par cette visite, entre fans nostalgiques et soutien de ses idées politiques. Est-ce que vous savez qu'il est candidat aux législatives ? Non, c'est vraiment la surprise. Vous en pensez quoi ? C'est très bien, il faut avoir plusieurs horizons. L'artiste, je ne connaissais pas, pourtant j'ai l'âge de l'avoir connu. Mais non, 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 moi c'est l'humanisme, c'est ce qu'il a dit. La France n'est pas le mondialisme ni les Etats-Unis. Donc c'est une bonne chose qui se présente ? Ah oui, ah oui, ça c'est une très très bonne chose. C'est un monsieur que j'adore beaucoup. Et vous avez confiance en moi ? Ah oui, oui. Voilà, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte déjà, d'avoir confiance en quelqu'un. Un parachutage inattendu en Charente, pour ce personnage aux prises de positions parfois contestées, comme son opposition au pass vaccinal, mais aussi sa popularité au sein des Gilets jaunes. Francis Lalanne a même déjà quelques propositions concrètes s'il devenait député. Ce que je propose, contrairement au mandat du député, c'est de lui donner une valeur locale, en créant dans ma circonscription, si je suis élu, des zones de consultation permanente. Pour être sûr, au moment où je voterai à l'Assemblée nationale, de voter ce que l'ensemble des personnes, ou la majorité des personnes qui font partie de cette circonscription, voudraient que je vote. Porter la voix des Charentais, c'est ce qu'il espère faire et prouver pour les élections législatives. En attendant, c'est avec la sienne qu'il a ravi ses nombreuses admiratrices. Un nouveau morceau, une nouvelle partition, qui lui fera sillonner ces prochaines semaines dans cette circonscription de la Charente. Je vais vous prendre en photo avec ma copine, avec ma petite Eliette.